Bonjour à tous, merci beaucoup à l'Aliment Technologie Foundation pour son invitation. Pour parler de crypto-monnaie nouveau Far West, je suis ravi de parler de ce sujet qui me passionne depuis 6 ans maintenant. Mon objectif c'est certainement de vous dire comment fonctionnent les crypto-monnaies, mais plutôt de vous donner envie de vous intéresser à ce sujet. Pas seulement parce qu'il est captivant, tout en étant très complexe, mais parce qu'il va y avoir des conséquences majeures sur nos systèmes financiers, économiques, mais aussi politiques, et peut-être aussi sur la civilisation. Et je veux aussi vous donner quelques idées pour décoder le discours ambiant, qui est souvent incompréhensible, ou truffer de biais non assumés. Des biais idéologiques, implicites, parfois inconscients, et aussi des conflits d'intérêts. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont perturbés par ce phénomène des crypto-monnaies et de la blockchain, et donc on ne peut pas attendre de leur part un discours neutre, objectif, et serein sur ces sujets. Alors, quand on parle de Far West, on pense au désordre, à l'absence de règles, ou plus précisément, à une forme d'ordre fondée sur la loi du plus fort. C'est un peu ça, l'imaginaire collectif sur Far West. Et quand on regarde les crypto-monnaies, effectivement, c'est l'impression qu'on doit avoir. Mais je crois qu'on oublie, en ayant cette impression, on oublie de regarder le système des monnaies étatiques, des monnaies officielles, en fait des monnaies fiat, et qui, elles-mêmes, ressemblent, à certains égards, à une forme de Far West. Et pour des raisons différentes. Donc la question, c'est quel Far West est le plus sain, en fait. Et donc je propose une procédérante, en 3 temps, pour décrire rapidement le Far West des monnaies officielles, et puis ensuite, vous dire pourquoi je pense que le Far West des monnaies, des chips de monnaies, est en fait plus sain. Et ensuite, dans un troisième temps, je vous révélerai, en exclusivité mondiale, quel Cowboy va gagner dans ce vaste Far West. Donc d'abord, le Far West est monnaie officielle. Je vais essayer d'être rapide là-dessus, parce qu'en fait, c'est par le cœur de ma présentation. Et je vais aussi vous préciser le cadre d'analyse, qui me paraît le plus convaincant. Moi, je me situe dans une grille d'analyse qui est héritée de ce qu'on appelle l'école autrichienne, qui est un courant de pensée économique, politique, philosophique, assez peu connu en France, mais d'une très grande richesse intellectuelle et qui s'avère extrêmement pertinent pour comprendre ces dernières complexes. Alors, quelques rappels théoriques et historiques très rapidement. D'abord, des rappels théoriques. L'échange est plus productif en termes de richesse que l'autarcie. C'est vrai au niveau individuel et c'est vrai au niveau collectif. Et l'histoire le montre très bien. L'échange peut se faire de manière directe ou indirecte. Directe, c'est par le troc. Mais c'est beaucoup plus efficace de manière indirecte en utilisant un intermédiaire d'échange qu'on appelle la monnaie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous nos échanges économiques se font avec de la monnaie et pas en troc. C'est parce que c'est beaucoup plus efficace. C'est ça qui a permis, en fait, l'essor de l'économie, l'essor de la civilisation et les niveaux de vie in-week que nous avons obtenus aujourd'hui. Donc l'essence de la monnaie, c'est de faciliter l'échange économique. C'est très important d'avoir ça en tête. Et une monnaie, donc, c'est un intermédiaire d'échange et puis c'est aussi une réserve de valeur pour pouvoir être un intermédiaire d'échange. Et de manière logique, les hommes ont choisi comme unité de compte dans l'économie ce qui était le plus utilisé, le bien le plus utilisé de l'économie, qui est la monnaie. Mais donc les trois fonctions aristophéliciennes de la monnaie qu'on cite toujours, il faut bien voir, qu'il y a une qui est beaucoup plus importante, qui est centrale, c'est la fonction d'intermédiaire d'échange. Les deux autres sont en fait accessoires, enfin adex. Alors pour pouvoir servir de monnaie, d'un point de vue logique, on peut imaginer que si la monnaie n'est pas imposée par l'État, les hommes vont choisir des biens concrets qui répondent à certaines caractéristiques objectives. Tout ne peut pas servir de monnaie. Et dans l'histoire, on a utilisé toutes sortes de choses et ce qu'on a vu, c'est que les choses qui étaient le plus utilisées, le plus durablement utilisées comme monnaie, c'était des biens qui étaient divisibles, homogènes, transportables, résistants aux intempéries, résistants aux attaques, relativement rares et coûteux à produire. Donc un ensemble de qualités objectives qui font que les choses vont inspirer confiance pour pouvoir être utilisées comme monnaie. Et ces objets de monétaire sont en concurrence les uns par rapport aux autres, justement pour attirer de la confiance. Et il est sain qu'il y ait une concurrence entre ces objets pour que les individus puissent choisir la monnaie qui leur paraît la plus apte à servir leurs besoins. Et comme dans tous les autres domaines, la concurrence peut inciter à l'innovation et à faire émerger ce qu'il y a de mieux pour les consommateurs à un coût le plus réduit possible. Ce raisonnement est tout à fait applicable à la monnaie, même si c'est éloigné de nos schémas de pensée contemporaine. Et de manière logique, en fait, la monnaie a une vocation mondiale. C'est-à-dire que moi, si j'accepte de recevoir une certaine monnaie plutôt que une autre, c'est que je suppose que je vais avoir plus de chances de l'utiliser par la suite. Et donc je vais choisir le type d'objet monétaire qui est le plus utilisé partout. Et si chaque individu dans l'humanité fait ce raisonnement, eh bien il y a une convergence logique progressive vers une unification de la monnaie. C'est-à-dire une monnaie qui émerge spontanément du marché et qui atteint une dimension mondiale. Et là, je ne parle pas du tout d'une monnaie qui serait imposée par l'État ou les États au niveau mondial. Alors ça, c'est la théorie. Mais la réalité, c'est quoi ? La réalité aujourd'hui, en fait, elle est éloignée de cette théorie, puisque nous avons des monnaies nationales, nous n'avons pas une monnaie mondiale. Dans les États et au niveau de certains blocs d'États comme l'Union européenne, il y a un coût légal. La loi dit que la monnaie de tel territoire, c'est celle qui est décidée par la puissance publique. Et on n'a pas le droit de refuser le paiement d'une dette si ce paiement est fait dans la monnaie qui est décidée par la puissance publique. C'est ça le coût légal. Et dans chaque territoire, il n'y a qu'une seule monnaie qui bénéficie de ce privilège. C'est un privilège accordé par la loi. Et c'est la monnaie imposée par l'État. C'est donc une sorte de monnaie polimonétaire. La monnaie est créée par les banques centrales, qui crée une forme de monnaie comme la monnaie physique, le cash. Et il y a une délégation de ce pouvoir de création de monnaie pour banques commerciales, qui crée de la monnaie à travers des critiques bancaires. Quand vous prenez un emprunt, la monnaie qu'on vous donne pour acheter votre appartement, elle est créée. Elle est créée à ce niveau, à partir de rien. C'est une nouveauté dans l'histoire, en fait. Et les États conduisent des politiques monétaires en influençant les taux d'intérêt moyens du marché et le rythme de création du crédit, à des fins politiques diverses, qui sont fixées notamment par la loi. Donc, on est dans une situation très différente de l'État de l'Ordre, qui s'est fondée au début du XXe siècle, mais qui s'était installée progressivement au cours des siècles pour aboutir à une monnaie mondiale. Sous l'État de l'Ordre, il y avait une monnaie mondiale, c'était l'Ordre. Il y avait des monnaies nationales, mais qui n'étaient que des subdivisions de l'Ordre, dans un certain point. Mais en fait, des factures, c'était une monnaie mondiale qui avait émergé du processus spontané du marché, qui n'avait pas été imposé par les États. Et depuis la fin des accords de Bretton Woods au début des années 70, nous sommes dans un régime de change flottant, où les monnaies nationales peuvent être échangées librement et le taux de change varie en fonction de l'offre et de la demande. Donc voilà, ça, c'est le paysage rapide de la situation actuelle de nos monnaies officielles. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? En fait, c'est un Far West qui n'est pas très simple. C'est même une forme d'anarchie monétaire dominée par la loi du plus fort. Et je vais donc maintenant vous dire rapidement pourquoi. D'abord, premier constat, le fait qu'il n'y ait pas de monnaie mondiale fait qu'il y a un marché d'une monnaie nationale. C'est le Forex. Et c'est un immense casino spéculatif mondial. Est-ce que vous savez combien sont échangés sur ce marché ? Il y a 6 000 milliards de dollars qui sont échangés sur ce marché par jour. 6 000 milliards de dollars échangés par jour. Certaines de ces transactions sont en fait utiles à l'économie. Une bonne partie sont purement spéculatives. C'est ça le système des monnaies étatiques actuelles. Et tout le monde est focalisé sur la vilaine spéculation des crypto-monnaies. Mais nous sommes déjà dans un régime archi-spéculatif qui vient du fait que les monnaies sont imposées au niveau étatique par la puissance publique. Premier point. Deuxième point, on assiste à des guerres monétaires. Les États ont intérêt à manipuler leurs propres monnaies pour obtenir des avantages commerciaux. Et quand il y a des ritalités, des surenchères de guerres monétaires, c'est extrêmement grave. Ça peut plomber l'économie mondiale. Et l'histoire du XXe siècle le montre très bien. C'est une forme de guerre qui est extrêmement regrettable. Enfin, on éviterait si la monnaie était mondiale. Parce que les États ne pourraient pas se durer à ces guerres monétaires. Et puis il y a une forme d'impérialisme monétaire quand un État assez puissant arrive à imposer l'usage de sa monnaie comme les États-Unis pour le pétrole et ensuite en profiter pour imposer une influence, des règles juridiques, une extraterritorialité, un pouvoir politique majeur. C'est donc la loi du plus fort. Ensuite, le fait que les monnaies soient imposées par les États engendre un dévoiement profond du capitalisme pour plein de raisons. D'abord, si les États imposent des monnaies à leurs citoyens, c'est notamment pour pouvoir se financer eux-mêmes plus facilement, faire de l'inflation monétaire. Et ça, c'est un phénomène très ancien qui avait déjà été parfaitement compris et analysé au Moyen-Âge. Il y avait exemple le classique d'Oresme, grand éclésistique, penseur, mathématicien, philosophe et économiste avant l'heure, qui critiquait l'altération en métal des pièces par les rois qui, en fait, considèrent une forme de spoliation et d'expropriation des détenteurs de monnaies. Ce phénomène de l'altération, c'était une forme d'inflation monétaire avant l'heure et qui était extrêmement choquante d'un point de vue moral et d'un point de vue philosophique. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde redécouvre l'inflation des prix annoncée depuis des années par les économistes autrichiens, résultant en grande partie de l'inflation monétaire des dernières années. Le fait que les États, par l'intermédiaire et le central, ont permis une création de monnaies sans limite pour plusieurs raisons, pour lutter contre la crise de 2008, lutter contre le Covid, etc. Des raisons en apparence vertueuses et justes, mais qui engendre un phénomène qui est perturbant pour l'économie et qui est parfois choquant socialement. C'est l'effet Cantillon, théorisé par cet économiste de ce nom, Cantillon, au XVIIIe siècle, qui consiste à montrer que l'expansion de la masse monétaire par les pouvoirs publics engendre des transferts de pouvoirs d'achat relatifs en faveur des plus riches, au détriment des plus pauvres. L'exemple typique, c'est chacun d'entre nous, si on s'endette pour acheter un appartement, c'est d'abord qu'on est assez riche pour obtenir cet emprunt, on est donc une catégorie favorisée. Ensuite, notre appartement va prendre de la valeur en partie grâce à l'inflation monétaire, et notre patrimoine va donc s'accroître, avant que l'augmentation des prix nous pénalise. En revanche, ceux qui ne peuvent pas s'endetter, qui n'ont pas l'actif et qui ne bénéficient pas de la monnaie nouvellement créée, eux, ils bâtissent de l'augmentation des prix sans voir leur patrimoine progresser, et donc leur pouvoir d'achat diminué. Et donc, l'inflation monétaire, se traduisant par l'inflation des prix, est profondément antisociale. Et c'est assez incroyable que la gauche ne se saisisse pas de ces arguments, qui pourtant est difficile à recuter. Donc, c'est quelque chose de perturbant pour, pas seulement l'économie, mais aussi le tissu social, l'appartenance à la communauté. Et, plus profondément, les tatouillages de la monnaie par la puissance publique perturbent le système d'information de l'économie de marché, qui est un système d'infini complexité, et le système des prix. Le système des prix est un système d'information. Les prix véhiculent de l'information sur la rareté relative des choses, et donc, fournissent des incitations aux consommateurs, aux producteurs, aux entrepreneurs, aux investisseurs, pour prendre des décisions. Et si la monnaie, en fait, est produite de manière imprévisible, arbitraire, fluctuante, forcément, ce système des prix est perturbé profondément. Et ce système des prix, il est tellement important dans le capitalisme, il est tellement perturbé, que finalement, on peut se demander si on est vraiment dans un système capitaliste, aujourd'hui. Ce pilier du capitalisme est tellement dévoyé qu'utiliser ce mot capitalisme pour décrire la situation actuelle, en fait, est assez contestable. Ensuite, les manipulations de la masse mondiale par la puissance publique créent des cycles économiques artificiels et aux conséquences dommageables. Ça, c'était bien montré par l'école trichienne, notamment von Measles, et ensuite, Hayek, qui est le prix Nobel de l'économie en 1974 pour cette théorie. Les sponsors de la base sanitaire créent des bulles, des phases de confiance excessives, du mal-investissement, des investissements qui sont bassins et qui finissent par s'écrouler quand il y a des retournements de confiance. Ensuite, il y a des crises économiques qui sont extrêmement douloureuses socialement, avec des fermetures d'entreprises, du chômage, etc. Et ensuite, en général, la puissance publique vient pour lutter contre ces crises en faisant plus de déficits publics et en créant plus de monnaie, alors que ces réunions sont à l'origine des crises. Simplement, en général, ça n'est pas assumé, ça n'est pas reconnu. Donc, le système monétaire dans lequel nous sommes perturbe profondément l'économie. Alors, vous vous demandez, mais pourquoi on regarde, finalement, ce système monétaire, puisqu'il est si dommageable ? En fait, la réponse est politique. C'est qu'il existe, ce système de monétaire, parce que la monnaie a été transformée en instrument de pouvoir. La puissance publique, grâce à ce système, a beaucoup plus de ressources que ce qu'elle aurait dans un système comme l'État-le-Mort ou un autre, où la création monétaire serait beaucoup plus limitée. Aujourd'hui, les étapes sont d'été sans nuit d'avoir des déficits publics complètement incroyables, parce qu'ils savent très bien que les banques centrales, par leur action, vont aboutir à baisser les taux d'intérêt, racheter des types de dettes, etc. Et donc, c'est un système de pouvoir au service de la puissance publique. Alors, évidemment, si on pense que la puissance publique ne fait que le bien, à ce moment-là, c'est vertueux, c'est très bien. Simplement, le XXe siècle est une boucherie humaine abominable des guerres mondiales financées par ce moyen. Et rien que cet inconvénient devrait nous faire réfléchir sur les avantages et les inconvénients de ce système des monnaies fiat. L'État de l'Ordre a été dynamité au début de la Première Guerre mondiale parce que la Première Guerre mondiale n'aurait pas pu être financée sous l'État de l'Ordre. C'est très important d'intégrer ça. Alors, ce système, ce pouvoir immense que la puissance publique retire de la monnaie, en fait, il a beaucoup d'effets critiquables. Il enjoune une lutte pour le pouvoir qui est féroce sous deux aspects. D'abord, les responsables politiques sont incités à promettre littéralement n'importe quoi pour arriver au pouvoir et notamment promettre des subventions, des distributions d'argent. Donc, il y a une surenchère de démagogie, de clientélisme qui détruit profondément la démocratie. Et notre système démocratique actuel est malade de ça aujourd'hui. Il est en train de s'effondrer, littéralement. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, ça engendre une sorte de rivalité permanente des lobbies, des groupes d'intérêt, une guerre généralisée des lobbies pour capter la main monétaire qui se déverse de la puissance publique. Donc, le règne des lobbies, ce n'est pas du tout un effet du capitalisme. C'est un effet de la croissance excessif de la puissance publique dans l'économie financée par la monétaire. Alors, quand on interroge les banquiers centraux ou les responsables politiques, pourquoi l'État se mène de monétaire ? La réponse, c'est toujours parce que s'il ne le faisait pas, ce serait l'anarchie. Quand on a créé des banques centrales, c'était pour résoudre des crises économiques et des crises financières déclenchées par un essai de liberté. Ça, c'est la théorie officielle. Mais si on gratouille un petit peu quand on regarde les travaux d'histoire économique, par exemple, ceux de Sajin et White sur les États-Unis du XIXe siècle, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que très souvent, la puissance publique a mis la main sur la monnaie et le mécanisme monétaire, surtout à son profit. Et elle a déréglé ces mécanismes. Autrement dit, est-ce qu'elle s'est comportée en shérif, comme elle le prétend, ou en cow-boy ? Cette question mérite d'être posée et je pense que c'est vraiment intéressant de se pencher dessus, notamment si on veut réfléchir aux crypto-monnaies qui proposent une formule différente. Alors, pourquoi les crypto-monnaies sont-elles plus saines ? Alors, je vais devoir être très rapide sur la description du paysage de ces crypto. C'est très complexe, c'est vraiment une immense industrie. Donc, je vais aller rapidement là-dessus et ensuite, je ferai quelques commentaires. Alors, d'abord, le paysage. Évidemment, Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus connue, c'est toujours la plus valorisée. Qu'est-ce que c'est Bitcoin fondamentalement ? Ce n'est pas vraiment une monnaie, c'est quelque chose qui est en train de devenir une monnaie. C'est quelque chose qui est utilisable comme une monnaie et qui est de plus en plus utilisé comme une monnaie. C'est une monnaie en devenir. Alors, mais c'est quoi, en fait, si ce n'est pas une monnaie ? Eh bien, c'est un protocole informatique. C'est un dispositif informatique qui rend un service spécifique, totalement nouveau, consistant à pouvoir stocker et transférer de la valeur sans intermédiaire sur Internet et sans tirer de confiance de manière insensurable. et cette notion de tirer de confiance est importante parce qu'un tir de confiance dans les systèmes de paiement, c'est un acteur en qui on doit faire confiance pour ne pas interrompre la transaction pour des motifs qu'il aurait choisi lui-même ou qu'on lui aurait imposé l'extérieur. Et c'est ça, la réalité, dans nos systèmes de paiement et financiers actuels. C'est rempli de tir de confiance qui sécurisent le système et qui créent aussi des risques, des ADRA, des coûts, des quotas, etc. et qui ont un pouvoir de censure, qui peuvent décider de ne pas valider votre virement bancaire pour quelque raison que ce soit. Et Bitcoin permet pour la première fois quelque chose qui échappe à ça. Et c'est une proueste méthodologique absolument stupéfiante, il faut bien comprendre ça. C'est le premier objet numérique non duplicable de l'histoire de l'informatique. C'est une forme d'ordre numérique, une forme de cache numérique. Et la sécurisation de ce dispositif informatique incroyablement novateur passe notamment par l'émission d'un jeton numérique qui va servir à rémunérer une partie des acteurs qui sécurisent ce système qu'on appelle le mineur. Et ce jeton numérique, en fait, il ne vaut rien à l'origine. C'est comme un billet de monoplie qui est en papier. Ça ne vaut exactement rien. Sauf que, en fait, ce dispositif est tellement innovant, tellement révolutionnaire, tellement prometteur, et surtout, ce jeton étant émis de manière très limitée, de manière rare, et le temps passant, montrant que le dispositif est robuste, eh bien, les gens progressivement ont commencé à attribuer de la valeur à ce jeton. Et c'est comme ça que ce jeton a commencé à prendre de la valeur. Une valeur de marché découlant de la valeur subjective que les gens lui attribuaient. Et ce jeton, il réunit les caractéristiques objectifs que j'ai listées au tout début sur ce qui rend apte à savoir de la valeur de la valeur. Il est divisible, homogène, transportable, relativement fongible, résistant aux attaques, pas des intempéries, mais informatique, et coûteux à produire. Très coûteux à produire. Et donc, il a des caractéristiques pour être utilisé comme une monnaie, et l'effet montre que depuis 13 ans, il est de plus en plus utilisé comme une monnaie. Pas tellement chez nous. Finalement, dans une société profe-père, c'est pas notre priorité, il y a beaucoup d'emplois dans le monde où les gens l'estiment beaucoup plus fiable et beaucoup plus utile que la monnaie que l'État prétend leur imposer. Ensuite, il y a la vague de toutes les autres crypto-monnaies. Notamment parce que certains chercheurs et entrepreneurs se sont dit c'est une fonctionnalité nouvelle créée par Bitcoin qui permet du transfert de valeur sans tirer de confiance. Comme ces transferts de valeur sont accompagnés de transferts d'informations, comme on peut ancrer de l'information dans ces transferts de valeur et bien c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir utiliser et appliquer à d'autres domaines que la monnaie. On peut potentiellement déclencher des programmes informatiques qu'on appelle les smart contracts sous l'effet de stimulus mais là, alors ça c'est ce qu'on fait en informatique de manière classique et la nouveauté c'est qu'on va pouvoir le faire sans tirer de confiance avec des gains d'efficience immenses de manière plus sécurisée plus rapide moins coûteuse plus sophistiquée et donc si on applique ce raisonnement qui est celui des smart contracts à tous les processus financiers juridiques industriels de l'économie potentiellement on peut révolutionner énormément de choses simplement c'est compliqué à faire avec Bitcoin parce que ces développeurs ont fait le choix de mettre l'accent sur sa sécurité et en informatique plus on rend un objet sophistiqué plus on crée des vulnérabilités et donc ça a été le choix du Bitcoin donc ces autres concepteurs de crypto-monnaie se sont dit on va faire quelque chose qui ressemble à Bitcoin et qui sera plus programmable et donc on va émettre deux nouveaux jetons qui serviront à sécuriser nos propres dispositifs ce ne sera pas forcément créé pour être des monnaies mais de facto ce sera quand même une forme de crypto-monnaie c'est comme ça qu'il y a Ethereum en 2014 et ensuite toutes les autres plateformes se rencontrera et il y en a beaucoup Cardano, Solana, Tezos et puis il y a d'autres crypto-monnaies qui sont en fait des prétentions à faire mieux que Bitcoin c'est-à-dire on modifie le droit paramètre du dispositif informatique ou de son régime d'émission économique et on dit que en fait on va faire mieux que Bitcoin on va créer une monnaie plus agie que Bitcoin et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des milliers de crypto-monnaies et que plus personne ne comprend plus rien sachant qu'il y a d'autres objets et aussi les stablecoins qui sont en fait des crypto-monnaies on va gérer de manière centralisée en s'assurant que leur cours par rapport à une monnaie nationale reste stable et en gérant pour cela des paniers d'actifs financiers traditionnels Libra le projet de Facebook qui a été torpillé par des états était un stélecon à l'origine et enfin il y a encore un nouveau venu c'est les monnaies de banque centrale est-ce que c'est une crypto-monnaie ou pas on reviendra dessus par la suite mais maintenant quelques commentaires sur alors d'abord il y a la folie de blockchain et là je ne vais pas pouvoir détailler il y a en fait une impression incroyable de nouveaux concepts de nouveaux usages de nouveaux services avec des cibles barbares des concepts anglo-saxons je peux juste les citer à la volée sans les développer on a vu la folie des SEO il y a quelques années les utility tokens qui sont en fait des jetons ressemblant à des crypto-monnaies qui vont être des droits d'usage de services informatiques créés par les entreprises on va pouvoir tokeniser des actifs c'est-à-dire faire circuler des traces cryptographiques de tout actif imaginable sur les blockchains et bénéficier des guères d'efficience incroyables que représentent ces blockchains pour les échanger plus rapidement et de manière plus sécurisée et donc c'est valable dans les systèmes financiers on peut faire circuler des empreintes des reflets de titres financiers et donc largement améliorer le fonctionnement de certains systèmes financiers des marchés et puis il y a la mode des NFT donc là on est un peu plus loin des types de monnaies parce que ce sont des choses par des fonctions non-fongides alors qu'une monnaie est censée être fongide mais la première application de ces choses c'est dans le domaine de l'art mais en fait le concept est intéressant elle peut être utilisé dans plein d'autres domaines l'idée là aussi c'est de pouvoir mettre un bout d'actif dans la blockchain et pouvoir ensuite le gérer l'utiliser le déplacer de manière beaucoup plus efficiente et puis il y a la finance décentralisée qui consiste à recréer à partir de ces nouvelles technologies des nouveaux systèmes financiers beaucoup plus performants que les systèmes financiers traditionnels qui sont largement archaïques par bien des aspects en fait qui ont beaucoup de mal à se réformer qui sont notamment souvent fondés sur des technologies anciennes et puis qui sont truffés d'intermédiaires certains bénéficiant davantage outroyés par la puissance publique de rente de passeport à mettre en avant et enfin il y a les DAO nouvelles formes d'organisations extrêmement futuristes même si on existe déjà beaucoup plusieurs centaines voire même plusieurs milliers il s'agit d'un milliard des smart-contrats entre eux et en fait de créer une forme d'organisation sans autorité centrale qui va pouvoir gérer les choses prendre des décisions et être géré par des détenteurs de jetons de gouvernance qui sont des jetons numériques fonctionnant avec des blockchains vous voyez à quel point ce domaine est pareil un peu fou futuriste et difficile à comprendre mais ce qui est intéressant c'est de voir en quoi finalement il est plus simple justement que le système des monnaies traditionnelles alors d'abord évidemment il y a plein d'arnaques énormément d'arnaques ça c'est normal c'est un secteur nouveau beaucoup de gens ne font pas l'effort de s'informer sont imprudents sont obsédés par la part du gain et en fait font preuve de naïveté et se font piéger il y en a beaucoup donc la question c'est comment répondre à ça quel va être le rôle de la puissance publique c'est tout un débat en soi mais je ne vais pas m'attarder ce débat à ce stade ce qui m'intéresse plus c'est que en fait il y a une spéculation effectivement qui est souvent critiquée dans ce secteur mais qui est saine c'est une spéculation où les spéculateurs imprudents qui perdent tout ne sont pas renfloués par l'argent du contribuable ils ne bénéficient d'aucune protection c'est donc bien plus simple de ce point de vue là ensuite c'est une spéculation qui permet de financer des infrastructures financières révolutionnaires qui vont améliorer l'humanité et tous les grands tous les gros groupes technologiques ont été financés par la spéculation il y a des économistes très sérieux qui le montent donc en fait il n'y a pas sur plein de ces spéculations pour des raisons morales enfin plutôt éthiques personnelles on peut regretter que des gens spéculent etc mais en fait c'est leur choix c'est tout et ça n'est pas au détriment pas forcément au détriment du système la concurrence dans ce domaine est saine elle est extrêmement saine parce qu'elle permet d'éliminer les projets non viables et d'inciter en fait aux meilleurs à l'innovation et au service aux consommateurs c'est une concurrence positive bénéfique et c'est un domaine où l'innovation est fulguante notamment parce que ces dispositifs sont fondés sur le protocole open source donc chacun peut se les approprier les modifier et finalement le rythme d'innovation est prodigieux c'est au sens de Schumpeter c'est une vraie grappe d'innovation et la puissance publique évidemment a du mal à suivre on demande souvent en fait quelle est le sous-jacent des crypto-monnaies on dit toujours les crypto-monnaies finalement ça ne repose sur rien c'est virtuel ça n'a pas de valeur intrinsèque le débat sur ces sujets en fait est très conflu d'abord en économie rien n'a de valeur intrinsèque rien n'a de valeur intrinsèque la valeur est subjective c'est un des grands apports de l'école psychienne à la fin du 19e siècle ensuite les crypto-monnaies ont un sous-jacent qu'est-ce que c'est ? en fait c'est un sous-jacent qui est bien réel mais simplement il est extrêmement nouveau il est difficile à comprendre ce sont des protocoles informatiques qui rendent des services ou qui proposent de rendre des services aux utilisateurs et c'est tellement nouveau que c'est normal qu'on ait du mal à le comprendre mais si on prend l'exemple du Bitcoin c'est quoi le sous-jacent du Bitcoin ? c'est un dispositif informatique composé d'un contrecole un programme un millier d'ordinateurs très concret qui rendent un service consistant en du stockage et du transfert de valeur hyper sécurisé évitant la double dépense désintermédiaire sans tir de confiance sans risque de censure de manière programmable et assurant relativement bien la protection de la vie privée c'est un service objectif peu importe qu'on l'aime ou pas qu'on le valide ou pas qu'on ne l'interrompt pas c'est un service et des gens lui accordent de la valeur et donc la valeur du jeton Bitcoin va dépendre de la valeur que les gens voient dans ce dispositif révolutionnaire et dépendre de la manière dont ils estiment que ce dispositif va se développer et inscrire la confiance aux autres donc dire que les crypto-monnaies n'ont pas de sous-jacents ça n'est en quel sens ? En revanche ça ne veut pas dire enfin le fait qu'elles aient en fait un sous-jacent ne veut pas dire que leur sous-jacent soit solide la plupart des crypto-monnaies vont disparaître beaucoup d'entre elles sont des arnaques et beaucoup d'entre elles sont des dispositifs qui ne sont pas solides qui sont défaillants qui vont s'effondrer dès lors qu'elles auront trop d'utilisateurs qui seront piratées ou qui seront interdites et donc le sous-jacent existe mais est-ce qu'il est simple ? En fait ça dépend des cas et c'est à chacun de faire l'effort de regarder en tout cas ce qui est certain c'est que ces nouvelles technologies liées aux crypto-monnaies représentent une nouvelle étape de l'histoire d'internet dans les années 90 le web a fait complètement transformer la manière dont on produit et on diffuse de l'information et maintenant on assiste à la même chose non plus avec la valeur non plus avec l'information mais avec la valeur Bitcoin est une révolution absolument historique de la manière dont on stop et on transfert de la valeur et les autres crypto-monnaies potentiellement aussi alors évidemment tout ça a soulevé au début un immense scepticisme qui est toujours très présent en fait la plupart des gens restent très sceptiques sur les crypto-monnaies pour des raisons très variables soit par peur de la complexité soit par peur de la nouveauté soit par conservatisme un peu automatique soit par l'idéologie parce que ces gens pensent que en fait c'est pas conforme à leurs idéaux philosophiques ou par conflits intérêts parce qu'ils sont dans des industries qui vont être menacés par ces choses-là mais ce mouvement alimente aussi beaucoup de fantasmes des espoirs des illusions excessives on va pas tout mettre sur la blockchain la blockchain va pas tout révolutionner il y a beaucoup de situations où la blockchain est contre-productif inutile et doit être évité et puis il y a des malentendus immenses notamment la croyance selon laquelle on pourrait distinguer blockchain et crypto-monnaie en fait ces deux sujets sont totalement indissociables il n'y a pas de blockchain révolutionnaire c'est-à-dire ouverte à tous utilisable par tous s'il n'y a pas un mécanisme de sécurisation de la blockchain sous la forme d'un jeton numérique pour inciter les acteurs qui sécurisent ces dispositifs à travailler pour cela et donc ces jetons de facto même s'ils ne sont pas créés pour être des crypto-monnaies ils sont en conférence les uns par rapport aux autres pour attirer la confiance des gens et des investisseurs ils sont donc des crypto-monnaies et donc quand vous entendez quelqu'un vous dire la blockchain c'est super mais les crypto-monnaies c'est pas bien votre détecteur de fraude intellectuelle doit s'activer immédiatement alors tout ça c'est intéressant mais il y a aussi évidemment des conséquences politiques majeures ça engendre une série de dilemmes pour les pouvoirs publics comment réagir face à cette vague d'innovation les pouvoirs publics commencent à se rendre compte qu'il y a un vrai risque de perte de contrôle de la monnaie et de la politique monétaire ce qui pour eux est un traumatisme absolument majeur cette prise de conscience est très lente mais elle commence quand même à faire ses effets donc leur tentation c'est plutôt de résister autant que possible en même temps ils veulent quand même favoriser l'innovation ils ont des politiques industrielles prétendant inciter à la croissance il y a une compétition entre les pays pour attirer le capital les entrepreneurs et la technologie donc il ne peut pas non plus dire non et ils doivent s'ils acceptent il faut aussi quand même protéger les utilisateurs éviter les fronds les arnaques donc en fait ils ne sont plus entre plusieurs impératifs ils ont beaucoup de mal à s'en sortir ils réagissent de manière très variable certains ont essayé d'interdire complètement en fait ça n'a pas marché en général c'est des états autoritaires alors la plupart d'entre eux essayent de réglementer avec des modalités très diverses très variables selon les zones géographiques et on voit même parfois des états qui adoptent comme monnaie légale le bitcoin c'était le cas du salvador l'année dernière avec des résultats pour l'instant mitigés mais en fait qui restent prometteurs et la santé il y a quelques mois là ils ne se sont pas très bien pris et ce n'est pas très bien parti alors combien de trucs je n'ai pas perdu le temps peu de temps si on a envie d'avoir des questions et je pense que c'est nécessaire d'avoir des questions d'accord alors je vais aller très vite sur la troisième partie quel cowboys va gagner le moment que vous attendez tous pour choisir la crypto-monnaie qui va vous rendre riche alors d'abord la slide habituelle ceci n'est pas un conseil d'investissement accompagné du pâté de textes écrits tout petits et lisibles je ne vous donne pas de conseils d'investissement je vous donne simplement mon intuition la première question c'est que vont devenir les monnaies étatiques dans l'histoire on n'a jamais vu de monnaie émise de manière excessive subsister à long terme ça n'est jamais arrivé tout simplement parce qu'au bout d'un moment l'économie est tellement perturbée que les gens trouvent une autre forme de monnaie même si ce n'est pas la monnaie imposée par le souleur et de facto les gens utilisent une autre monnaie une monnaie qui leur paraît plus solide plus salue et elle finit par détrôner la monnaie qui était mal gérée alors est-ce que ça va se produire pour les monnaies fiat ? aujourd'hui elles sont émises sans limite dans les proportions absolument inouïes absolument inouïes qui dépassent l'entendement et mon intuition c'est que ce système ne va pas pouvoir tenir c'est pas possible la seule question c'est quand va-t-il s'effondrer ? ça peut prendre encore des décennies mais il finira par s'effondrer sauf sauf si la puissance publique arrive à le maintenir en place par la force par la coercition par un surcroît d'autoritarisme et ça c'est le projet des monnaies numériques de Banque Centrale la puissance publique sent bien qu'elle est en train de perdre le contrôle de la monnaie et donc elle est en train de travailler en monde entier partout à un nouvel objet les monnaies numériques de Banque Centrale qui permettront en fait aux particuliers de détenir de la monnaie de la Banque Centrale comme du cash mais numériques alors ce sera donc des instruments centralisés donc pas des filtres de monnaies au sens strict est-ce que ça l'utilisera des blockchains ou pas ? personne ne sait très bien c'est très compliqué c'est difficile à mettre en oeuvre notamment parce que ça va poser des problèmes aux banques qui vont voir surgir là concurrents dangereux pour elles et ces instruments sont potentiellement totalitaires malgré le gentil marketing que toutes les banques centrales développent dans les médias en fait il faut bien comprendre ça ce sont des instruments surtout si on arrive à éliminer le cash physique encore de route ce sont des instruments qui accroîtront le pouvoir de pilotage économique de la puissance publique à travers de la relance monétaire des taux négatifs au contraire des sanctions financières sur les individus qui ne l'auront pas épargné ou consommé d'une manière voulue par l'État ce sont des instruments de contrôle de la vie privée encore plus que maintenant la puissance publique aura une vision immédiate instantanée exhaustive du moindre de vos comportements financiers parce que vraiment on a envie de ça et puis ce sera un instrument de pilotage politique si votre utilité politique n'est pas conforme à l'idéologie dominante ou à l'idéologie ou en place vous serez sanctionnable d'une manière extrêmement cruelle à travers le pilotage de vos deniers personnels beaucoup plus facilement qu'actuellement et la Chine est en train de préparer tout ça de l'expérimenter et ça marche très bien et donc la question c'est ce que nous on veut ressembler à la Chine qui est un État totalitaire alors ensuite ça c'est la partie monnaie fiable mais au sein des crypto-monnaies qui va gagner quel crypto va émerger là il y a plusieurs théories la première c'est celle d'Antonopoulos qui est le plus grand vulgarisateur des crypto et de la Chine dans le monde qui est quelqu'un absolument fascinant je vous incite à découvrir et lui il dit en fait il n'y a pas vraiment de concurrence entre les grands types de crypto-monnaies parce qu'elles ne servent pas à la même chose de même que le lion est maître sur terre et le requin est maître sur mer chacune des grands cryptos est maître en son royaume il y a donc possibilité de coexistence des grands cryptos mais en fait cette théorie elle est très élusante mais elle est aussi contestable parce que si on estime que les États ne peuvent pas laisser faire ne peuvent pas se laisser priver du monopole de la monnaie ils vont tout faire pour résister et pour réglementer très strictement ces outils à leur profit et pour éventuellement essayer de les détruire donc si une crypto finit par l'emporter par devenir une monnaie mondiale dans ses concurrences logiquement ce sera la crypto la plus sécurisée celle qui sera la plus apte à résister à des attaques étatiques celle dont aucun état ne pourra modifier le régime d'émission celle dont on ne pourra pas emprisonner les créateurs parce qu'on c'est pas l'histoire celle qui sera la plus coûteuse économiquement et financièrement à essayer de pirater alors il y a des débats par des experts dont je ne fais pas partie puisque ce sont des débats extrêmement techniques sur la sécurisation des crypto mais on peut quand même avoir des idées et en gros l'idée c'est quel crypto va être non stoppable et je pense à cette citation incroyable de Hayek dans un entretien télévisé en 1984 en fait il a eu cette phrase étonnante il disait finalement je ne crois pas qu'on reviendra à une monnaie saine tant qu'on n'aura pas retiré les mains du gouvernement mais qu'on ne peut pas le faire violemment et donc la seule solution ce sera un jour de trouver par un moyen détourner la possibilité de retirer la monnaie des mains du gouvernement et d'inventer quelque chose qu'ils ne pourront pas stopper et c'est ça instoppable la crypto-monnaie qui va gagner il faut qu'elle soit non stoppable qu'elle soit invulnérable et l'économie qui est probablement en train de devenir invulnérable on ne peut pas vraiment en être certain mais la tendance est là c'est le bitcoin le bitcoin a atteint un niveau de robustesse technique absolument incroyable d'abord c'est le plus ancien et on est dans un domaine où l'ancienneté compte parce qu'il s'agit d'accumuler de la confiance et c'est le domaine monétaire et c'est le domaine de la sécurité informatique et donc on fait forcément confiance à l'objet qui est le plus ancien parce que c'est celui qui a fait ses preuves le plus longtemps celui qui a été le plus attaqué il est sans doute en tout cas il est très robuste notamment grâce au grand nombre de nœuds de validation et à la puissance de calcul des mineurs qui atteint des niveaux absolument sidérants aujourd'hui et qui fait que c'est devenu immensement coûteux économiquement d'essayer de pirater le système du com alors il produit une forme de monnaie saine qui est utile pour les gens dans le contexte de l'inflation puisqu'il a un régime d'émission qui est désinflationniste le nombre de bitcoins est vite diminue avec le temps il rendrait une possible une économie déflationniste saine pas une déflation des stockrices et donc il est de plus en plus apprécié dans le monde pour cette raison son passage à l'échelle est en cours de réalisation grâce à un protocole complémentaire de la ligne d'étoile c'est-à-dire qu'on peut faire de plus en plus de transactions plus vite facilement ce petit montant de manière instantanée pour des frais de transaction très réglis avec une protection de la VPD renforcée et sans dépenser énergétique additionnelle et puis il y a beaucoup de travaux pour améliorer sa programmabilité si ces travaux écutissent et bien c'est une concurrence sérieuse pour les autres cryptos fondées sur des plateformes de smart contracts alors si on veut l'interdire de Bitcoin le problème c'est que une transaction de Bitcoin c'est un message qu'on diffuse de manière ouverte au public et qu'on peut exprimer dans n'importe quel langage n'importe quel alphabet évidemment c'est plus pratique d'utiliser Internet et du langage informatique mais on pourrait très bien l'utiliser de plein d'autres manières possibles et donc ça c'est important à comprendre parce que ça veut dire que si on veut vraiment interdire une transaction de Bitcoin on viole les principes constitutionnels et politiques fondamentaux de nos régimes démocratiques notamment la liberté d'expression et c'est pour ça que seuls les régimes autoritaires pour le moment ont essayé d'interdire Bitcoin l'adoption se poursuit il y a maintenant des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde des grandes entreprises sérieuses qui l'utilisent aussi pas seulement pour spéculer mais aussi pour protéger leurs réserves financières et finalement Bitcoin bénéficie de l'effet de l'indie qui est une des composantes de l'antifragilité de Taleb c'est à dire qu'il fait partie de ces entités dont l'espérance de vie augmente avec le temps qui passe contrairement à nous pauvres créatures humaines dont l'espérance de vie diminue avec le temps alors évidemment vous avez tous en tête les nombreux contre-arguments je ne vais pas du tout pouvoir y répondre maintenant il y a beaucoup de contre-arguments volatilité spéculation criminalité pollution il y a un texte fascinant d'Alexandre Stachenko sur Medium que vous pouvez trouver qui répond point par point à tous ces arguments et je suis sûr que la plupart des gens qui critiquent Bitcoin avec ces arguments en texte sont de bonne foi ils sont sincèrement animés par la volonté de réserver l'environnement de lutter contre la criminalité etc. mais ce qui est vraiment important à comprendre c'est que ces débats sont instrumentalisés ils sont instrumentalisés par des acteurs qui savent parfaitement que ces contre-arguments ont été réfutés de manière systématique depuis des années et ne tiennent pas la route mais ils continuent de les véhiculer par intérêt personnel parce qu'ils ont un problème avec Bitcoin soit parce qu'ils sont des banques ou des états ou parce qu'ils sont des crypto-monnaies concurrentes donc il ne faut pas être naïf ces débats sont instrumentalisés alors peut-être qu'on reviendra dans la discussion s'il nous reste du temps sur certains de ces sujets en tout cas quand je vois ces critiques de Bitcoin qui continuent à être proférées à circuler je pense à Karl Popper ce grand philosophe connu notamment en philosophie des sciences mais qui a montré dans un ouvrage de philosophie politique remarquable La société ouverte et ses ennemis qui a montré que depuis des siècles depuis toujours la société ouverte les principes de l'individualisme de la liberté individuelle de la liberté d'expression de la liberté d'association ont toujours été très vieux à non attaquer par des gens qui pensent que la liberté en fait est créée du désordre et qu'il vaut mieux surtout la hiérarchie de la tradition un climat du collectif sur l'individuel etc. Et Bitcoin c'est un système ouvert c'est un protocole qui est open source qui n'a pas de propriété intellectuelle une transaction avec un message public la blockchain est un registre public le système est permissionless chacun peut acheter vendre utiliser des codes sans permission chacun peut contribuer à sécuriser le réseau sans permission chacun peut sortir du système sans permission sans que sa jeune personne c'est un système incroyablement ouvert et donc moi je pense que ce système rend littéralement fou furieux les ennemis de la société ouverte et je pense qu'il y a un vrai combat de civilisation il y a vraiment deux schémas de pensée de modèles mentaux entre les gens qui préfèrent la liberté et ceux qui préfèrent la réglementation à outrance excessive en conclusion ce carbouesse des crypto-monnaies il est une aubaine parce qu'en fait il permet de revenir à une monnaie saine de revenir à une monnaie qui joue vraiment son rôle d'intermédiaire d'échange et qui facilite l'échange c'est un des piliers de la civilisation l'échange économique ça se fait pas instantanément bien sûr et puis comme peut devenir une monnaie saine s'il a adopté une l'assainement et il peut devenir une monnaie comptiale en fait c'est un enjeu civilisationnel parce que ça va déterminer en fait le périmètre des états de la puissance publique le rôle d'influence des états dans la société leurs moyens de financement et notre rapport au temps à l'investissement à l'épargne à la consommation qui a changé qui change selon que la monnaie est saine ou fondante en fait c'est très important et évidemment c'est un processus qui ne se dépasse instantanément c'est potentiellement une révolution historique ça peut prendre des générations et les gens qui en fait critiquent Bitcoin parce qu'il s'est toujours pas imposé mondialement et définitivement en fait il y a un gros malentendu sur l'enjeu l'enjeu c'est une transformation radicale des systèmes économiques et politiques du monde et donc c'est normal que ça prenne du temps alors finalement je pense que le duel du siècle entre les deux cow-boys principaux ça va être le duel entre Bitcoin et les monnaies numériques de banque centrale ça va être le duel absolu qu'il faudra suivre et qui va tous nous conserver et qui n'est pas facile à comprendre et qui mérite qu'on fasse l'effort de comprendre Merci Merci beaucoup pour ces propos qui étaient très éclairants certains un peu provoquants aussi est-ce qu'il y en a qui veulent réagir je vais faire passer le micro je vous demande de bien de pouvoir vous présenter en poser d'autres questions je vois des mains qui commencent à se lever Bonsoir je m'appelle Georgie je suis étudiant en France dans un service officiel et ma question c'est vous avez contribué avec ce duel entre le numériques de banque centrale et Bitcoin vous ne pouvez pas acheter un projet d'un acteur qui sont des stéphalocon où on voit qu'ils développent plus rapidement que les numériques de banque centrale ils sont adoptés avant ces mondiales comme on va dire avec des stéphalocon et des numériques de banque centrale parce qu'on doit avoir une espèce de concurrence entre des euro taser et des euro banque centrale c'est une question très intéressante mais j'ai peur de la conséquence évidente dans mon esprit les stéphalocon sont plutôt un outil transitoire dans la phase actuelle où les cryptos sont très volatiles et beaucoup de gens ont envie d'utiliser des cryptos qui ne soient pas trop volatiles mais si finalement à un moment donné une crypto-monnaie privée devient très très utilisée dans le monde entier est-ce qu'il y aura encore besoin de stéphalocon par rapport à quoi ? Par rapport à des MNBC ? Est-ce que quel sera le régime d'émission des MNBC ? Est-ce qu'elles vont être très inflationnistes ou pas ? C'est peut-être ça qui va déterminer le besoin ou non de stéphalocon dans ce futur dans ce scénario ? Donc voilà. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pour votre intervention. C'est toujours un problème de vous écouter et j'espère que je suis allé longtemps à faire cette intervention. Ma question c'est on a eu le système de la loi pendant quelques années vous avez dit que c'était un système qui est plutôt bien fonctionné et donc à votre avis est-ce que vraiment Bitcoin peut avoir un rôle d'étalon dans l'économie milan et si oui quelle grande étape et à quelle échéance on voulait ça parce que c'est quand même la question qu'on se pose tous et ma deuxième question je ne sais pas si vous connaissez les travaux de l'économie milan sur le concept de Edward Stake sur le plan oui et donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette question d'accord sur le premier point c'est un sujet vraiment intéressant étalon de Bitcoin qu'est-ce que soit un étalon de Bitcoin en fait ça dépend du sens qu'on donne à cette expression ça peut être ambigu dans l'étalon or donc il y avait en fait des monnaies nationales qui étaient délibérées en emploi en or mais si Bitcoin s'impose mondialement est-ce qu'il y aura encore des monnaies nationales est-ce qu'on peut effectivement envisager que des monnaies nationales soient émises pilotées par la puissance publique et rattachées à Bitcoin avec un taux de change avec Bitcoin que la puissance publique s'engagerait à maintenir à ce moment là on serait dans un équivalent non pas de l'étalon or mais de l'étalon de change or qui était le système de bret-re-goût où seul le dollar était arrimé à l'or et les autres monnaies nationales étaient arrimées au dollar par des taux de change fixes supposés fixes mais je ne comprends pas tellement ce scénario parce que justement comme Bitcoin est très divisible et que sa scalabilité est en cours d'être réalisée s'il s'impose quel sera l'intérêt d'utiliser d'autres monnaies arrimées au Bitcoin soit leurs taux de change fixes par rapport au Bitcoin sont très respectés et à ce moment là quel intérêt d'avoir ces autres monnaies soit ces taux de change finalement seront mal respectés comment dire il y aurait des taux de change flottants et les puissances publiques seront incitées comme aujourd'hui à mal gérer leurs monnaies et donc tout le monde préférera utiliser l'Eatcom c'est comme le débat est-ce qu'il y aura une deuxième monnaie comme il y a eu l'argent pour l'or dans le cas de l'Eatcom il n'y a pas besoin d'argent en fait l'Eatcom se suffit à lui-même parce qu'il est très difficile et hyper scalable donc ça c'est un peu mon impression sur le deuxième point sur le machine state effectivement il y a des travaux très intéressants de Balaji j'ai pas d'opinion parce que j'ai pas creusé il a publié un livre récemment là-dessus j'ai pas lu donc je sais pas mais c'est quelqu'un d'intéressant de Balaji et j'estime bonsoir merci beaucoup pour votre intervention c'était très intéressant j'ai une question pour vous prendre un peu à ah oui je me rappelle Nicolas je viens à dire sur l'école de commerce en fait c'est vrai que ça fait peur une société contre le possible on a vu récemment que Bruno Leuner avait demandé l'accès à toutes les transactions bancaires des français au moment où ça avait été retoqué mais on se dit que ça serait très simple encore plus simple avec une monnaie de banque centrale une monnaie de banque centrale néanmoins comment on décide par exemple vous en avez parlé du régime d'émission d'une crypto-monnaie est-ce que c'est décidé par les programmeurs quelle légitimité ont-ils et comment peuvent-ils leur trouver ça décider ça ne devrait-il pas il y avoir un contrôle démocratique sur par exemple le régime d'émission et deuxième question à expliquer quel serait le régime d'émission selon vous qu'ils pourraient avoir pour aller indexer sur la croissance comment pourrait-il pour l'unité d'inflation ou autre est-ce que vous pourriez quelque chose de mieux merci beaucoup alors c'est très intéressant le régime d'émission d'une crypto il est effectivement décidé par le développeur de cette crypto et il est décidé de devenir arbitraire c'est à dire qu'il faut le choix qu'il veuille pour toutes sortes de raisons soit parce qu'il est que c'est plus simple soit parce qu'il est qu'il va pouvoir gagner plus d'argent en eux-mêmes dans le cas de Bitcoin ce régime est inscrit dans le code dans le programme que les nœuds de validation téléchargent et donc le respect de ce régime est une des conditions de la validation des transactions par tous ces nœuds c'est un régime où le nombre de Bitcoin est divisé par 2 tous les 4 ans et le Bitcoin est mis tous les 10 minutes donc il y a une asymptote qui est connue jamais plus de 21 millions avec une asymptote vers 2140 un peu plus de 19 millions qu'ils ont créé aujourd'hui et d'autres cryptos font des choix différents alors qu'est-ce que c'est nécessaire d'avoir un contrôle démocratique ? Qu'est-ce qu'un contrôle démocratique ? Ce qui compte c'est que les gens soient libres d'utiliser les données qu'ils veuillent et c'est à eux de faire leur choix sur le régime par les cryptos qui leur paraissent les plus saines et ils prennent en compte notamment le régime d'émissions qui est un facteur absolument majeur et il y a une forme de contrôle démocratique par l'adoption libre des gens sur le marché en fait c'est un processus de marché plus qu'un processus politique et ça n'est pas un processus politique et donc peut-être pas démocratique au sens où il n'y a pas d'autorité centrale qui va composer des normes chacun est libre d'utiliser ses objets ou non et personne ne peut imposer l'utilisation de ses objets aux autres alors qu'en démocratie la majorité peut imposer ses choix à la minorité et ça en fait ça n'existe pas dans l'écosystème des protocoles de source chacun peut en fait proposer des modifications au protocole y compris sur l'origine d'émissions et puis chaque utilisateur est libre ou non de télécharger la nouvelle création du logiciel et si en fonction des débats des divergences des décisions il y a des gens qui créent des cryptos parallèles et c'est une raison de la prolifération des cryptos et en fait c'est un processus très simple qui permet de l'innovation qui permet de tester des solutions d'expérimenter et tout ça sans coercition sans imposer de règles à autrui et donc c'est même moralement plus intéressant finalement et le deuxième sujet c'était quel serait le régime de l'émission idéale pour être confort dans la croissance alors ça il y a un débat de théorie économique là-dessus c'est-à-dire quelle est la quantité de monnaie optimale pour faire fonctionner l'économie et les économistes en fait s'étripent depuis des siècles sur ce sujet et la position de l'école autrichienne c'est que n'importe quelle quantité de monnaie arbitraire est suffisante pour faire fonctionner une économie de manière saine à condition sous deux conditions dans la compréhension c'est que cette monnaie soit divisible et qu'il y ait une flexibilité des prix pour que les prix puissent s'ajuster ça c'est la vision autrichienne mais très minoritaire la doxa aujourd'hui en économie c'est que au contraire il faut piloter la monnaie pour l'adapter à la conjoncture économique et si possible piloter la conjoncture économique c'est l'opinion dominante qui aboutit au désastre économique dans lequel on vit aujourd'hui et Bitcoin effectivement propose quelque chose de complètement différent donc il ne s'agit pas du tout d'adapter la quantité de Bitcoin au rythme de l'économie au contraire c'est l'inverse après chacun est libre d'inventer une crypto qui fonctionnerait d'une manière plus proche de la théorie qu'on citait c'est à dire qui serait plus conforme à l'évolution de l'activité économique mais est-ce qu'elle va inspirer confiance d'ailleurs probablement il en existe déjà parmi les milliers de crypto et pour ça aucune ne s'est imposée ça montre bien qu'il n'y a pas de demande pour ça mais vous pouvez essayer bonsoir je vais poser une question par rapport à la moralité d'utilisation de la crypto-monnaie en général je ne vais pas en faire des détails micro-économiques et sur les complexités autour d'utilisation en macro et comment ça va engendrer une crise ne serait-ce qu'au début de l'implémentation de la crypto-monnaie mais ma question c'est surtout par rapport au désarmement des états quand on va incrémenter un système utopiquement parlant d'un système mondial d'universel d'utilisation d'une monnaie que j'ai utilisé en Chine que j'ai utilisé en France on vient de remarquer qu'il y a un pays A qui a attaqué une DIP et les états européens les états développés qui proviennent les valeurs humaines des valeurs développées du bon côté du moral ils ont utilisé la monnaie pour permettre aux DIP de se défendre et pour un peu résister économiquement en PIA quand on va opter pour la crypto-monnaie pour la Bitcoin je crois qu'il n'y a aucun moyen de prévenir contre des attaques différentes ou pour effectivement résister à ce que nous considérons ou nous pouvions considérer le mal en Chine oui en fait c'est effectivement intéressant parce que je pense que ce que vous décrivez illustre l'intérêt de Bitcoin c'est-à-dire que Bitcoin ne sera pas un objet politique et ne sera pas un objet de pouvoir aucun état n'a d'influence sur le régime d'émission de Bitcoin donc Bitcoin ne peut pas être utilisé comme arme géopolitique par des états contre d'autres états et c'est peut-être plus simple en fait c'est pas le rôle de la monnaie d'être utilisé dans des conflits entre états j'ai dit au début que l'essence de la monnaie c'est faciliter l'échange économique et si on lui affecte d'autres missions que celle-là on dégrade sa capacité à servir d'échange à servir d'intermédiaire des échanges donc on diminue en fait on lutte contre la civilisation en utilisant la monnaie pour d'autres choses que ce pour quoi elle est faite donc je pense que ce que vous dites est un argument en faveur d'une crypto-monnaie non-radiculable par les états et si possible utilisable à l'échelle mondiale bonjour merci beaucoup Gavier Barrienne de mon côté j'ai deux questions pour vous la première étant aujourd'hui c'est quand même assez intéressant parce que ça devient une réserve de valeur qui est bon qui est bon qu'est-ce qui fera que demain on va pouvoir se permettre de l'utiliser on va vouloir l'utiliser leurs secours sachant que il y a un conseil 20 millions de plus et qu'on pense à l'heure les 50 millions de plus dans un monde où on utilise plus de bitcoin pourquoi on est allé à consommer car on va pas se nourrir etc mais on aura forcément une consommation beaucoup plus faible enfin pourquoi pas ça va m'amener dans l'année 300 vers un monde plus sain d'ailleurs mais c'est pas le modèle de société en termes de maximum la première question ma seconde question étant aujourd'hui Bitcoin il est sécurisé parce qu'il y a des poules de ménage qui sont partout qui ont le monde demain quand un état se sentira profondément relacé il y a un suffisant de moyens ce qui l'empêche de faire des poules de ménage extrêmement important chercher à développer et à passer à la puissance de l'âge totale et donc arriver au 52 et faire tourner le monde Merci deux sujets effectivement cruciaux dans votre première question en fait il y a deux aspects le côté volatil et le côté défassionniste la volatilité actuelle est très forte très impressionnante regrettable mais elle est en fait logique inévitable dans la séquence transitoire dans laquelle nous sommes en ce moment donc on peut penser que si l'adoption se poursuit elle va baisser mécaniquement parce que le poids relatif des gros acteurs qui influencent le marché va diminuer donc ce sera plus facile d'utiliser le bitcoin comme intermédiaire d'échange dans longtemps je ne sais pas combien de temps et le deuxième aspect c'est le côté défassionniste effectivement si une monnaie en fait cesse de prendre de la valeur par rapport pas par rapport aux autres monnaies mais par rapport aux biens de l'économie quelle est l'incitation des gens à dépenser cette monnaie pour acheter ce qui devient l'économie et là c'est un débat de théorie économique très intéressant mais en fait ce qu'on peut supposer c'est que d'abord il y a des dépenses qu'on ne peut pas éviter ou les éviter l'alimentation etc. donc on sera bien obligé de dépenser le bitcoin pour se nourrir ensuite on va probablement modifier nos comportements de consommation aujourd'hui on est dans une société de consommation à outrance qui a été lancée de l'année universelle et la plupart des gens s'imaginent que c'est le résultat du capitalisme en fait c'est pas du tout le résultat du capitalisme c'est le résultat en partie d'un régime monétaire qui incite à consommer à court terme parce que la monnaie fout en valeur parce qu'elle est mise sans l'unité et donc bitcoin ce sera l'inverse on arrêtera de consommer n'importe quoi à court terme il n'y aura peut-être pas de changement de mode de vêtements 5 fois par an comme il y a maintenant il n'y aura plus l'obsolescence programmée qui est tellement critiquée donc il y aura peut-être des comportements de consommation différents et plus simples et en fait c'est ce qu'on a vu sous l'état noir sous l'état noir il y avait des périodes où l'or prenait de la valeur sur le long terme et pourtant ça n'a pas empêché la révolution industrielle ça n'a pas empêché l'explosion de l'espérance de vie de l'humanité de l'OMCF donc c'est un scénario qui semble viable de manière réaliste bonsoir à tous Patrice j'accompagne des enfants de l'heure je vais essayer d'être bref parce que vous avez levé plein de choses déjà merci pour l'intervention elle est provoquante stimulante et on en a besoin néanmoins elle est pleine de contradictions mon point n'est pas de l'élever avec vous et c'est pas des critiques mais par exemple la dernière chose que vous avez dit c'est amusant il n'y aura pas besoin de démocratie dans le bitcoin dans les comptants une des premières attaques que vous faites sur la monnaie c'est qu'elle n'est pas assez démocratique mais bon c'est juste pour pointer je ne peux pas me contrôler sur l'autre mais je peux répondre merci non parce qu'en fait ça paraît je serai heureux des réponses plutôt aux questions qui viennent je trouve très compliqué dans tout ce qui est partagé le fait qu'on maintient des conclusions qui n'aiment pas avancer vous avez mélangé crypto-actifs crypto-monnaies il y a des vraies distinctions qu'on peut faire entre les uns et les autres et même le mot crypto-monnaie est aujourd'hui très dégattu il y en a peu qui semblent acquérir la qualité de crypto-monnaie mais au moins il y a deux questions que j'ai envie de vous poser la première c'est l'un des objectifs c'est de plus avoir besoin de tirer de confiance or les événements sont tellement nombreux qui montrent que les tiers de confiance sont encore nécessaires et se nichent à des endroits que tout le monde ignore typiquement les intermédiaires ont besoin de venir des tiers de confiance et ce qu'on fait rater les smart contracts on a besoin de pouvoir authentifier le code pour éviter ce qui semble une erreur de codage en apparence mais qui se révèle en fait une nouvelle loi une erreur de codage qui passe une erreur de codage c'est comment utiliser la façon dont le système est codé quitte à détourner le système on l'a vu sur les premières DAO je vous demande à 2015 ou 2016 vraiment à l'exode 2016 donc il y a une vraie question c'est fondamentalement est-ce qu'on peut se passer de tir de confiance l'actualité récente tendrait à montrer que tout le monde cherche à recapturer à réintermédier ou à retirer de confiance tous ces systèmes de crise de monnaie peut-on s'en passer ? c'est la première question la deuxième question qui est plus large et elle est probablement très légale ce soir il y a un vrai mouvement libertarien derrière le bitcoin ce mouvement libertarien parce que il faut qu'on soit totalement libre de nos choses individuelles il rentre en conflit direct avec le besoin de communauté le besoin de se relier le besoin de vivre dans un pays où il y a des infrastructures qui ont besoin d'être financées est-ce qu'il n'y a pas derrière le bitcoin un rêve libertarien qui va rentrer en conflit direct avec un besoin de lien un besoin de partager du commun et de maintenir pour que nous continuions à vivre merci beaucoup c'est effectivement des sujets importants il y a un point pour lequel je suis totalement d'accord avec vous je vais commencer par ce je ne suis pas d'accord sur la démocratie c'est un point important en fait vous avez raison de dire que bitcoin ne prétend pas être démocratique et voilà il ne prétend pas être démocratique alors que les monnaies nationales qui sont en fait imposées par la puissance publique dans nos démocraties eh bien nos puissances publiques prétendent être démocratiques donc c'est elles qui ne sont pas en cohérence avec leurs bésilots qu'elles professent puisque évidemment la monnaie n'est pas gérée de manière démocratique dans nos systèmes les banquiers centraux sont irresponsables d'un point de vue politique on sait par qui sont nommés mais s'ils font des bêtises l'électeur n'a aucun moyen de sanction sur eux et leurs décisions sont prises dans une forme d'opacité de complexité entretenue et leurs décisions ne font jamais l'objet de débats dans les élections il y a un déficit démocratique absolument dingue alors qu'on prétend être une démocratie mais non bitcoin on ne prétend pas être une démocratie donc il n'y a pas de contradiction qu'est-ce que bitcoin c'est pas une dictature c'est pas parce que c'est pas une démocratie que c'est une dictature c'est un système libre un système libre que chacun peut utiliser s'il le souhaite et qu'il n'est pas obligé d'utiliser et qu'il ne peut pas imposer à autrui et donc il n'y a pas de contradiction voilà ensuite le thème crypto-actif je suis d'accord avec vous il y a en fait des débats sur les termes qu'est-ce qu'une crypto-monnaie qu'est-ce qu'un crypto-actif certains d'excellents spécialistes parlent aussi de cybernonnaie je pense à Gérard Téléon et en fait bon ben voilà chacun définit les mots un peu comme il le veut en revanche la définition des mots est parfois instrumentalisée dans ces débats tous les acteurs qui refusent de voir qu'il y a une révolution monétaire en train de se mettre en place ont un intérêt objectif à nier l'existence de cette révolution monétaire et à propager une autre vision des choses c'est-à-dire que non, circuler il n'y a rien à voir ce ne sont pas des monnaies il n'y a pas de problème et donc ces acteurs évidemment ont intérêt à promouvoir le thème crypto-actif et quand on dit il y a beaucoup de ces crypto-actifs qui n'ont pas été créés pour être des monnaies c'est vrai mais peu importe une monnaie en fait c'est pas la puissance publique qui décide si c'est une monnaie ou pas dans l'histoire de l'humanité c'est le cas aujourd'hui par la loi mais fondamentalement ce que les gens ont envie d'utiliser comme une monnaie ils l'utilisent que le gouvernement et la banque centrale ne soient d'accord ou pas et ça l'histoire le montre très bien autrement dit il y a beaucoup de ces choses qu'on appelle crypto-actifs qui n'ont pas forcément été créées pour être des monnaies mais qui ont toutes les caractéristiques techniques objectives pour être utilisées comme des monnaies et qui de facto sont en concurrence entre eux pour attirer la confiance des gens et certains vont être utilisés comme des monnaies même si leurs créateurs ne voulaient pas que ça soit des monnaies et il y a ce débat sur Ethereum par exemple le créateur d'Ethereum a toujours dit je n'ai pas voulu créer une crypto-monnaie quelque chose d'utilisable comme une monnaie mais si de facto l'humanité entière n'utilise comme une monnaie son avis n'a aucun intérêt donc il y a une révolution monétaire et quand on veut éclipser le terme crypto-monnaie il faut être conscient que ces débats sont instrumentalisés en termes sémantiques ensuite les tiers de confiance je suis d'accord avec vous ça ne sert à rien de vouloir éliminer tous les tiers de confiance exactement il y a beaucoup de systèmes où les tiers de confiance sont nécessaires indispensables et où vouloir les éliminer créer des problèmes il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent mieux en étant centralisés comme étant décentralisés et donc votre argument en fait ne fait que qu'illustrer de manière très juste toutes les illusions de la révolution de la chaîne l'idée qu'on veut tout décentraliser tous les intermédients et dans quel sens en revanche ça a un sens dans le domaine de la monnaie parce que sur internet pour faire fonctionner une monnaie qui ne puisse pas être manipulée par l'état il faut répondre à un défi technologique inouï qui est d'éviter la double dépense et la sécurisation de ce dispositif c'est l'innovation géniale du créateur de bitcoin et une décentralisation de la vérification des transactions donc là éliminer l'état de confiance dans le domaine de bitcoin est vitale c'est l'essence même de ce dispositif et puis enfin un libertariat a besoin de lien en fait vous soulevez une question de philosophie politique qui est bien plus vaste que le sujet de la crypto-monnaie des dizaines de millions de personnes dans le monde qui utilisent le bitcoin soit pour épargner soit pour faire le trading soit pour se protéger de l'arbitraire politique en Afrique de l'inflation monétaire en Amérique du Sud mais ils ne sont pas tous libertaires ils utilisent le bitcoin parce qu'ils étiquent que c'est préférable au peso ou à leur monnaie locale et est-ce que leur lien social l'unité collective la solidarité entre eux leur tradition leur sentiment familial est-ce que tout ça est dégradé par le fait qu'ils utilisent le bitcoin je ne crois pas sur le financement il y aura forcément un problème si on ne peut pas faire un bête avec le besoin de financement moyen de créer du financement des infrastructures oui alors ça c'est évidemment la question du financement de la puissance publique alors justement je fais exprès de sortir le mot je parle du commun financement du commun les infrastructures que nous partageons sont un commun si elles ne sont pas financées le commun tombe aujourd'hui elles sont financées comment les infrastructures elles sont financées via la puissance publique mais demain dans un régime où on ne traque rien je ne dis pas que je peux traquer rien c'est pas bon on ne peut pas mesurer on ne peut pas mesurer le besoin de collecte et le partage de la charge je ne comprends pas tellement cette idée mais il me semble que dans un avenir où les crypto-monnaies sont largement utilisées effectivement la puissance publique en tout cas pour les états qui n'auront pas adopté des bitcoins suffisamment tôt la puissance publique aura moins d'opportunités de financement donc ce sera plus compliqué pour elle de financer des communs et donc il faudra trouver des moyens de financement des communs différents c'est vrai c'est une question de philosophie politique et d'économie politique très intéressante très complexe mais ça n'est pas un inconvénient en soi et le fait que ce sujet se pose ne signifie pas que en fait ça va mal se passer et qu'il n'y a pas de réponse rationnelle et satisfaisante en tout cas Bitcoin ne va pas perturber les choses là-dessus il va il va il va simplement modifier en profondeur la manière dont nos sociétés sont organisées ça c'est vrai et ça ne va pas forcément dans un sens libertarien d'ailleurs au Salvador l'état a adopté les bitcoins ils ne sont pas libertariens c'est un état bon alors on va voir comment ça évolue mais si c'est un succès s'ils arrivent à se développer c'est plutôt la tendance moi j'ai l'impression ça sera intéressant 30 septembre des années ils se font montre qu'il y a eu un effet de vène sur la prime de 30 dollars offert en Bitcoin et aujourd'hui l'usage semble baissé de façon assez signifiée il y a aujourd'hui au Salvador autant de gens qui ont un wallet de Bitcoin que de gens qui sont bancarisés c'est absolument incroyable c'est l'un des pays le plus pauvre du monde et en quelques mois en fait Bitcoin est devenu plus efficace et plus utilisé sous les chiffres accueils bien après l'effet des 30 dollars du début que le système bancaire qui est exclusif qui exclut beaucoup de gens il y a un taux de bancarisation très faible dans ce pays donc voilà on ne peut pas tirer de conclusion de l'expérience c'est trop tôt ce qu'on voit dans la presse est plutôt négatif mais est-ce que vous faites confiance aux médias sur les sujets que vous connaissez bien est-ce que vous leur faites confiance sur les autres sujets où chacun s'organise comme il veut je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions et la richesse de ce débat je vous invite à poursuivre ces échanges autour d'un mer qui vous attend dans le couloir vous avez vu voir que ça a commencé à être installé quand vous êtes arrivés merci beaucoup et merci infiniment Yorick pour ces échanges passionnants merci merci